Walter était vétérinaire pour le bureau vétérinaire de Richemont et il était vétérinaire chez mes parents. Walter, c'est toujours quelqu'un qui est le leader du progrès. On s'améliore toujours à chaque rencontre, à chaque réunion de bureau, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux. Ça nous prend un moteur. Des fois, on s'endort dans notre routine un petit peu et on se contente de ce qu'on fait, mais avec lui, on ne pouvait pas. Il fallait toujours faire une petite coche de plus. Il nous a toujours demandé de s'impliquer le plus possible dans la profession, puis s'impliquer dans l'informatique, améliorer l'informatique, fournir les meilleurs services possibles aux producteurs pour leur permettre de s'améliorer. Walter a commencé chez nous, à nos débuts de la ferme, à être vétérinaire, puis c'est devenu vite une relation de confiance parce que Walter, c'est un grand professionnel, pas juste comme métier, comme individu, comme homme. Puis, ce que je vais retenir le plus, puis nous autres, ce qu'on va retenir, c'est de vouloir nous montrer ce qu'il savait, nous transmettre ses connaissances. Il aurait pu être un professeur, tout simplement. Souvent, souvent, il nous dessinait une boîte de gain. C'était ça qu'il aimait faire. L'utérus ou les estomaux ou tout le système reproducteur des vaches pour nous faire comprendre c'était à quoi l'importance de l'alimentation, la bonne cédule de piqûre pour les 7-2-1. Puis là, il nous l'a montré puis remontré. Si on ne l'a pas appris, c'est parce qu'on n'a pas écouté. Walter, il prenait toujours une petite demi-heure quand il avait fini pour nous expliquer qu'est-ce qu'il fallait qu'on sache pour continuer à avoir de la perfection dans notre troupeau, dans notre vie de tous les jours avec le troupeau laissier. Ce n'est pas tous les vétérinaires qui prennent le temps, quand ils ont fini leur journée, leur visite, de mettre encore une demi-heure pour nous expliquer quelque chose. Mais Walter, il avait ça à cœur. Il était bien content de nous partager ça. Fait que Walter, il fait partie de notre réussite, de notre entreprise, c'est sûr ça. J'ai connu ce fameux vétérinaire dans mes stages. J'ai embarqué dans sa grosse van avec son ordinateur qui pèsait une tonne, puis son écho qui était monstrueux. Walter, il était extrêmement généreux avec les étudiants. C'est un très bon mentor pour l'ensemble de la pratique. Des premiers sexages d'embryons à l'échographie, l'utilisation de DSA à la ferme. Il y avait cette façon de faire. Ce que j'aimais en stage, c'était ça, c'était de voir chaque approche des vétérinaires, avec l'utilisation du Lot-Chill à DSA. Il y avait beaucoup de plaisir avec Walter. C'était un homme généreux, mais aussi qui prenait le temps de parler, d'échanger et d'écouter. On faisait des journées producteurs au bureau, puis c'était le premier à lever la main parmi les vétérinaires du bureau pour participer, pour échanger, vulgariser aussi la science qu'il y a autour de la médecine vétérinaire, mais auprès de notre clientèle. Des fois, ce n'est pas évident de rendre un fini d'un article scientifique à notre clientèle, à nos producteurs. Le bureau a peut-être perdu Walter comme vétérinaire, mais la pratique, non. Il poursuit auprès d'une compagnie pharmaceutique le développement de nouveaux produits innovateurs, puis il s'implique dans des protocoles de recherche qui permettent de faire avancer encore une fois la pratique vétérinaire au Québec. Walter, moi, je considère que c'était la chance de ma vie professionnelle, dans le fond. Je pense que tous les associés du bureau et les employés qui ont été ici diront la même chose. C'était vraiment super agréable de passer notre vie professionnelle avec Walter, puis notre vie sociale aussi. On en a profité un peu. Walter a été un homme inspirant, autant professionnellement que personnel. Je veux le remercier énormément pour ça et il restera toujours un ami pour moi. … … … … … Sous-titrage ST' 501